Alors, Benoît, nous sommes de nouveau ici, donc toujours sur Péadis, Equinix Péadis à samedi. Nous sommes ici dans un lieu particulier, puisqu'on le voit par les plantes qui sont à tes côtés. Et puis derrière nous, on a une très belle vue sur le Stade de France et surtout sur la future piscine olympique. Donc Péadis, beaucoup d'investissements ont été faits en termes d'efficacité énergétique, mais aussi d'engagement sur la partie environnementale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ici ? Oui, sans problème, Yves. Alors en fait, Péadis, la particularité principale, c'est qu'on a décidé dès le début d'en faire un projet exemplaire sur le point de vue énergétique et sur le point de vue même de l'intégration dans le tissu social aux alentours. Par exemple, la serre dans laquelle on se trouve aujourd'hui, elle prend en fait la moitié d'un étage technique qu'on pourra visiter ensuite. C'est un demi-étage qu'on pourra utiliser sur notre bâtiment pour des équipements techniques, pour des salles d'hébergement ou pour autre chose. Ici, dès le début, on a décidé d'en faire un espace sanctuarisé et dédié à d'autres usages. Donc ici, il y a une serre. Ici, dehors, il y a des jardins, des hôtels à insectes, des choses comme ça. On a essayé de tester un petit peu des méthodes pour s'intégrer un petit peu mieux dans notre environnement. Ça, c'est pour la partie serre à proprement parler. Et ensuite, tu parlais de la piscine, enfin du centre aquatique olympique tout à l'heure. Effectivement, c'est quelque chose d'assez majeur dans notre cas, puisqu'on a un équipement de récupération de chaleur sur PA10 qui est déjà déployé, qui en attend d'être connecté au réseau et qui, à terme, pourra fournir jusqu'à plus de 6 MW, 6,6 MW de chaleur. 6,6 MW, ça correspond à 1500, 1600 logements moyens à chauffer. Donc, c'est assez colossal. C'est quelque chose qu'on vient rejeter, reverser sur le réseau de la communauté de communes qui est déjà existant. Et en particulier, effectivement, c'est de la chaleur qui viendra également chauffer le centre aquatique olympique dans le cadre des JO de 2024. La récupération de chaleur, la chaleur fatale, c'est un élément qui est important aujourd'hui, qui est recherché par la plupart des gens qui veulent développer des data centers, mais qui n'est pas toujours faisable. Ici, qu'est-ce qui a permis de réaliser ce projet ? Parce qu'on sait aussi que ça a un coût. C'est vrai. Je dirais que les trois principes qui ont permis d'entendre ça possible, c'est d'une part la volonté de notre part d'être exemplaire. J'en parlais tout à l'heure. Le second principe, c'est qu'on a quand même la chance d'être implanté au sein d'un tissu assez dense. Il y a des habitations juste à côté. Il y a des applications comme la piscine juste à côté. Donc c'est aussi une chance qu'on avait ici de s'intégrer vraiment dans la communauté. Et le dernier point, pas des moindres, c'est qu'on avait des autorités locales, la mairie, les syndicats mixtes, les pleines communes, qui d'une part nous changeaient, d'autre part nous supportaient pour s'assurer que ça fonctionne, s'assurer que ça fonctionne à temps pour les JO de Paris. Donc pour le dire un peu simplement, en fait, on a tous tiré dans le même sens et on regardait tous dans la même direction. Donc après, il n'y a plus que de la technique pour le faire arriver. Si je jouais un peu le candidat quand même, je dirais une serre sur un data center, ça fait un peu gadget, mais ça a quand même une autre mission. C'est aussi une mission de communication, d'information. J'imagine que c'est important dans un projet. Alors en termes de, enfin on ne va pas y aller par quatre chemins, en termes d'ordre de grandeur énergétique, évidemment la récupération de chaleur qu'on fait sur cette serre, c'est un autre ordre de grandeur par rapport à ce qu'on renverse au réseau. Ce n'est pas grand chose par rapport aux 6,6 MW qu'on rejette dans tout le réseau. Ça permettait de mettre un peu le spotlight dessus, d'une part, et en parlant de cette serre, de parler de la récupération de chaleur, parce que les échangeurs à la plaque, on les verra peut-être tout à l'heure, mais c'est, moi je suis en tant que technicien, j'adore ça, mais c'est plus difficile d'intéresser le public, alors que l'ordre de grandeur est là, les chiffres sont là. Et d'autre part, ça permet aussi, plus simplement, de s'intégrer encore une fois dans la communauté, puisque tout ce qui est récolté ici, c'est donné à des associations locales, des marchés locaux, pour, voilà, c'est vraiment, pour, pour, pour là. Oui, c'est un point important, c'est aussi l'intégration sociale du data center, et c'est un point qui est de plus en plus sensible sur tous les projets. Merci Benoît, on va continuer, on va aller voir les échangeurs de chaleur, puisque c'est quelque chose qui semble t'attirer, donc on va en profiter et on va en parler, échangeurs de chaleur, sur ces technologies nouvelles qui ont été déployées ici. Merci.